J'aime ma banque. Oui, je sais, vous vous dites, un type qui aime sa banque, il n'est pas normal. Il devait déjà préparer sa retraite avant de savoir compter. Mais si je vous dis qu'il aime sa banque parce qu'il a une assurance vie qui lui a rapporté 4,05% net en 2012 et qu'en plus il n'a payé aucun frais d'entrée, alors vous je ne sais pas. Mais moi, j'aime ma banque. Fortunéo Banque. Fonds en euros opportunités à 4,05% en 2012. Net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux. Conditions sur fortuneo.fr Fortunéo On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo. Jérôme Bonaldi. Olivier de Kersozon. Mustapha Elatraci. Pierre Benichoux. Et je termine par, c'est normal, c'est lui le leader du qui calme mieux bosser. C'est lui vraiment que, Olivier, attendez parce que je sais qu'il vous a manqué votre joujou. Je l'ai regardé avec mon chien dans des émissions de merde. Et le chien a vomi. Où il y a une gosette qui fait de la bouffe infecte pour avec une autre gosette qui est coiffée quand on ira tube de dentifrice. C'est immense, que des crétins. Et il est là au milieu de ça, complètement hilar, il domine la situation. Voilà, qu'avec des crétins, je suis dans mon élément. C'est comme ici. Et après, je suis tombé par accident sur les anges de la réalité. Et là, je vais dire... Les anges de la réalité. Là, j'ai vraiment vomi. C'est quoi, on va tourner chez toi à Papette l'été prochain. Tu peux aller tourner, tu veux dire, il y a plein de trous du cul dans ton genre qui passent. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas pour autant. Et voilà, vous l'avez reconnu, le trou du cul, c'est Jérémy Michalak. Vous êtes la vedette du moment, Jérémy. Pourquoi ? Avec votre fiancée, Nabila. C'est quand même grâce à vous qu'on a... Allô, tu l'embêtes ? Je l'adore. Et toi ? Allô, allô. Moi, j'adore. Vous avez vu qu'il y a une pleine page dans Libération ce week-end ? Ah oui, j'ai vu ça. T'as vu Libération ? Pourtant, ils n'aiment pas ça à la télé-réalité. Non, mais bon, quand ça peut permettre de remplir et de faire un bon papier, ils sont là, t'inquiète pas. Christine, bravo. Comme vous êtes jalouse de Nabila. Ah oui, bien sûr. C'est sûr qu'au Festival de la Connasse, la regatte est difficile. Mais elle est marrante, elle est marrante. Elle envoie le bois, elle est marrante. Elle est quoi ? Elle envoie le bois. Ah, ça se connaissait pas, ça. Tu envoies le bois. Non, mais on décroche chez moi ça, j'avais vu. Oh non, c'est reparti. Ça veut dire quoi, j'envoie le bois ? Ça veut dire... Elle envoie le bois, quoi ? J'ai du juge, elle a de la combustion, tu vois. Elle envoie le bois. Oui, c'est une expression... Ça veut dire dans quel genre de quartier ? Eh bien, c'est une expression de John. Oui, mais là, c'est une expression qui a 128 ans, quand même. Envoye le bois, ouais. C'était du temps des locomotives à vapeur. C'était le petit poussé qui disait ça. Envoye le bois. Mais c'était ça, c'était du temps. Des locomotives à vapeur, tu mettais du bois dans la chaufferie. Ah bah, il n'y a plus que Bonaldi dans cette affaire-là. Tiens, c'est ça, ça avance, quoi. Christelle, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes là, Christelle. Oui, oui, tout à fait. Avec bonheur. Avec plaisir. Il est venu aussi ? Non, ce qui est drôle, dès le matin. C'est son fils qui est venu. Elliot, c'est ça, votre fils est dans la salle ? Oui, tout à fait. On va vérifier parce que... C'est-à-dire que pour qu'elle vienne, il a fallu qu'Elliot naisse ? Pierre est incorruptible. Bah, tu vois, là, t'envoies le bois, là. Là, t'envoies du bois, là. Là, t'envoies du bois, là. Attendez, parce que je suis inquiet pour vous. Il n'a pas l'air de se manifester, il n'est pas là. Il est là, il est là. Ah, si, il est là. Il se cache, il se cache. Ah non, il est là, il est là. C'est son anniversaire aujourd'hui à Elliot. Il est mignon, hein. Il vient de Bruxelles, surtout pour Pierre Bénichoux, voilà. T'es un petit presson comme moi. Il vous écoute en podcast depuis la Belgique, depuis plus de trois ans, vous vous rendez compte. Et vous, vous n'êtes jamais couché avant trois heures du matin, dites-vous, Christelle, c'est ça ? Oui, à cause de qui, à cause de qui ? Bah, je ne sais pas, à cause de qui ? À cause de vous. Oh, pardon, Christelle. Je ne savais pas que Ruki empêchait les femmes de dormir. Bah oui, parce que forcément, forcément, elles attendent. Ils ne laissent pas dormir, ils arrêtent compte. Et c'est trois kinés que vous nous avez envoyés, c'est ça ? Tout à fait, parce qu'il est en train de contaminer tout le monde à votre émission. Et à vos interlocuteurs, et c'est vraiment trop génial pour eux. Ils sont super contents d'être heureux parmi vous. Trois potes kinés, ce n'est pas un alibi, tout ça ? Bisous, mon loulou. Votre loulou, c'est votre fils, c'est ça à qui vous voulez mettre la honte ? Oui, tout à fait. Vous voulez lui mettre la honte devant tout le monde ? C'est chiant, les mères. Eh bien, comment il va, mon loulou ? Ça fait cinq ans qu'il m'appelle Joujou, je suis en vie. Joujou et loulou. Tu vas fermer ton col, tu vas m'attraper encore un rhume, toi. Maxime, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Maxime. Bonjour, Laurent, bonjour à tous. Je ne comprends pas, vous avez un manège, vous, Maxime, c'est ça ? Oui, c'est ça, en fait, je suis forain. Ah ! Je suis forain, comme ça. Et vous vouliez nous offrir des places pour votre fête foraine ? Ah, ben, éventuellement, mais il faudrait vous déplacer jusqu'à Bordeaux pour ça. Ah bon ? Ah, vous êtes forain à Bordeaux, et vous nous écoutez tous les jours ? Tu sais qu'à Disneyland, on n'a pas rien. Je n'ai pas le manège de Mickey, moi. C'est quoi, votre manège ? Moi, j'ai un labyrinthe, un palais des glaces. Oh, j'adore ça ! Alors là, ce n'est pas vrai, c'est mon truc préféré. Ah non, non, non. C'est vrai ? Ah oui, 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 oui. Je pleurais toujours quand j'étais petit parce que... Oh, quand il était petit. Je ne sais pas, on l'a abandonné dedans une fois. Mais oui, parce que... Il l'a récupéré au bout de 15 jours. Il ne voulait pas m'emmener dedans. Parce qu'il avait peur que je me voie, peut-être. Ils se sont dit, à un moment donné, il va se rendre compte. Des parisiens, il y en a un, j'en ai l'agrémentation. Ce n'est pas vrai. Oh, vous m'emmenez ? Non, 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 non. C'est pire maintenant. Non, je me suis habitué à mon image. Ah oui, c'est vrai. Mais en revanche, c'est vrai que chercher la sortie, c'est génial. Ça fait une peur terrible. Moi, j'adore. Moi, j'avais une peur terrible. Il faut dire que j'étais un enfant. Ça ne vous intéresse pas. Mais tu as été un enfant. J'arrive pas à croire que tu es à 35 ans. J'étais un enfant très sensible. Tu as été un enfant, toi. Oui, j'étais un enfant magnifique. Mais trop sensible. Mais en Algérie, il y avait des... En Algérie, il y avait mieux que chez toi. Qu'est-ce qu'il y a en Algérie ? En Algérie, il y avait, il y avait, il y avait. Voilà. Est-ce que tu crois qu'on est venu sans culture, sans rien ? On est venu avec la beauté, l'argent et la culture. C'est pour ça qu'on vous a niqué ici. On ne se sent plus chez nous, là. Ça tombe bien parce que j'ai un bonjour de Nazim qui me dit bonjour à vous, Laurent, et à tous vos chroniqueurs. Je m'appelle Nazim. Je suis étudiant à Paris-Dauphine. Et mon frère jumeau, Yanis, étudiant en médecine. On ne peut pas évidemment vérifier si son frère jumeau puisqu'il y en a un qui est au téléphone et l'autre. Il est où l'autre ici ? Alors, où se trouve ? Ah bah si, il lui ressemble. C'est le même. C'est le même. Et voilà, Yanis, étudiant en médecine, qui est venu d'Alger. Il part pour un stage aux Etats-Unis et il profite de son passage de quelques jours à Paris pour venir voir sa chroniqueuse préférée, Miss Christine Bravo. Oh, c'est mignon ! Il est fou d'elle. Oh non ! Depuis que nos parents nous ont fait découvrir votre émission en 2008, un coucou de sa part lui ferait énormément plaisir. Comment il s'appelle ? Yanis. Il ne s'appelle pas Nassim. Non, Yanis qu'on vous dit. C'est ton beau-frère. Il vous adore aussi, Laurent, ainsi que l'immense Pierre Bénichoux. Un coucou de monsieur Bénichoux pour mes parents, monsieur et madame Safraoui. Monsieur et madame Safraoui, bon, toi ! Je vais reconnaître un falafel à Rissa, moi. Il vous écoute, ses parents, en podcast tous les jours, chacun dans son cabinet médical pendant la pause déjeuner. Ah bon ? Ils sont médecins aussi ? Ça leur fera une grande surprise. Et sachez en tout cas que là-bas, beaucoup d'étudiants de médecine de la faculté d'Alger nous écoutent. Je pense même que c'est l'émission de radio française la plus podcastée parmi les étudiants algérois. Continuez, on vous adore, vous êtes beaux, intelligents, drôles. Longue vie, on va se gêner. Mais bon, on vous surkiffe, grave ! Ah, on vous surkiffe, c'est bien. Ah oui, on vous surkiffe, grave. C'est beau le français. Ah bah vous aussi, mes parents adorent monsieur de Kersozon. Mais ils aiment bien tout le monde, vos parents. Ils sont suspects quand même. Et pour finir, une petite blague, c'est Gérard Miller, Caroline Diamant et Jérôme Bonaldi qui sont sur un bateau. Le bateau coule. C'est pas une blague ? Non, non, je sais pas si la blague est bonne, mais elle commence très bien. J'ai un autre message pour vous, Pierre. En plus, il est au téléphone, c'est Jonathan. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Laurent, bonjour tout le monde. Alors, vous voulez faire chanter Pierre, vous ? Oui, voilà, je serais très heureux que Pierre Benichoux nous chante Prosper Youplaboum de Maurice Chevalier. Ah, bah tu sais quoi ? Bon, bah moi, je repars en Algérie. Alors, surtout, quand vous la chantez, ne dites pas Youplaboum, c'est Youplaboum. Il ne dit pas c'est le roi du pain d'épices comme beaucoup de jeunes le pensent. Ah, bah oui, forcément, parce que c'était de la publicité pour le pain d'épices Prosper. Prosper Youplaboum, c'est le roi du pain d'épices. Il leur prend les billets et leur laisse la monnaie. Qu'est-ce qu'il y a, Christian ? Je ne comprends pas. C'était la pub pour le pain d'épices ? Ah, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Non, tu fous des... C'est pas vrai. Mais si, ils avaient détourné une chanson qui était le roi du macadam, mais ils ont dit le roi du pain d'épices. Mais c'était déjà il y a 25 ans, même ça, c'est vieux, vous voyez. Ah, putain, oui. Ah, non, on ne dit pas putain. Ah, ça vous avait raison, on ne dit pas putain. Il y a beaucoup de plaintes contre Christine Bravo. Alain me dit, Christine, je l'aime bien, mais il faudrait qu'elle dégraisse ses interventions de tous ses gros mots qu'elle assène à tout bout de champ. Il faut que tu dégraisses. Monsieur Ruquier, pouvez-vous vous demander à Christine Bravo de ne plus hurler quand elle connaît ou semble connaître une réponse et qu'elle puisse arrêter ses putains fait chier et bordel ? Ça me paraît compliqué. Ah, c'est pas vous. Non, ça, c'est du Caroline Diamant. Non, non, non. Elle n'a pas tort quand elle dit hurler quand elle croit qu'elle connaît la réponse. Moi, je suis à côté souvent de Caroline Diamant. C'est vrai que chaque fois, je crois que ma mère est morte, moi. Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai d'autres mails, évidemment, mais ce sera après la pub. Juliette me dit, je suis étudiante de 20 ans, je suis une grande fan de votre émission. Chaque matin, je place mes écouteurs avec impatience sur mes oreilles pour vous écouter au podcast. Pierre Bénichoux, le roi de la culture, Caroline Diamant, reine de la spontanéité, Stevie Boulay, roi du rire, Christophe Beaugrand, roi de la chanson. Mais, mais, me dit Juliette, le nom que j'attends le plus. Celui que je souhaite entendre par-dessus tous les autres. Ah, ça me gêne. Celui qui me fait regretter que ce soit une émission de radio. Non, non, arrêtez. Oui, vous l'avez compris. J'attends le moment où vous annoncez le sublime, le merveilleux, le fabuleux. C'est gênant, hein. Jérémy Michalak. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde se moque de sa petite taille. Et alors ? Je fais 1m50, dit Juliette. Ça ne m'intéresse pas. Les hommes de petite taille sont difficiles à trouver. Beaux et intelligents, je suis une si grande fan que je regarde même les anges de la télé-réalité. Rien que pour lui, sachant qu'il y est pour quelque chose. Joujou, on t'aime. Merci Juliette. Petit gros. Si tu veux t'accoupler pour reproduire, tu peux. Tu prends des Dinky Toys ? Des quoi ? Des Dinky Toys ? C'est comme le décrocher, moi, ça. Tu ne sais pas ce que c'est que des Dinky Toys ? Non, je ne sais pas ce que c'est que des Dinky Toys. Des majorettes. Ah, d'accord. Les Dinky Toys, ce n'est pas ce que c'est. Non, je ne sais pas ce que c'est que les Dinky Toys. Mais alors ? Allô ? Allô ? Non, je ne sais pas ce que c'est, non. Pitié, virée, Christine Bravo. Non, non, non. Non, non, ça va là. C'est Mathieu qui me le dit. Tu ne peux pas être complice de ce connard malfaisant qui dit des choses déplaisantes. Je sais que c'est votre ami, me dit Mathieu. Je sais que c'est votre ami et que c'est une galérienne. Et c'est tout à votre honneur que de l'inviter plusieurs fois par semaine. On ne la vire pas. Ça va l'écouter une blague. C'est ça, les collabos, tu vois. Ça dit les choses que ça n'ose pas dire. Mais ça n'est pas bénéfique à l'émission. Elle ne fait que critiquer, cracher sur tout et avec prétention. Ça, c'est vrai. Les peu de fois où elle ne dégueule pas son insupportable venin, elle baratine avec des anecdotes mensongères. Ça, c'est vrai. Au pire, peut-être, vous ne pourriez ne l'inviter qu'un seul jour par semaine. Ça sera le dimanche. Mais un jour fixe que je sache quand, je ne dois pas écouter. À part ça, vous êtes parfait. Bonne continuation. C'est un mail sympathique au fond. Oui, mais c'est drôle parce qu'il y a l'emploi d'un mot que je ne connaissais pas. Lequel, Pierre ? Pour dire qu'elle nous mène dans des galères, on dit que c'est une galérienne. Tu ne connais pas ça, toi ? Non, mais allô, Pierre. Allô, quoi. Je vous écoute tous les jours de Londres, me dit Mathieu, où je suis pâtissier. Ça fait loin pour pâtissier ? Non, non. Là, je n'ai pas compris. Il est pâtissier. Il est pâtissier. Il est pâtissier à Londres. Ça fait loin. Normalement, tu fais ça chez toi. Il a mangé très épicé. Du coup, il est pâtissier. J'ai aussi au téléphone Thierry. Bonjour, Thierry. Bonjour, Laurent. Alors, vous avez connu Jacques Méran ? Non, pas du tout. Ah bon ? Personne, je la connais. Mais vous voulez défendre Pierre Bénichoux ? Défendre, non. Il n'a pas besoin d'être défendu. Il est assez grand lui-même pour se défendre. Mais sur Internet, on trouve énormément d'informations, effectivement, sur Jacques Méran. Or, hier, tout le monde se moquait de lui. Et Pierre Gado, lui-même, disait non, on ne trouve pas d'informations. C'est souvent que ça arrive. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme info sur Jacques Méran ? Jacques Méran est mort en 1989. Laurent, il a participé à une dizaine de films avec Abel Garance, avec plusieurs grands réalisateurs. Et il a produit deux disques. Ah, quand même ! Oui, oui, oui. Donc, voilà. On ose se moquer de Pierre qui, quand même, cite du Nabila, imite Zinedine Zidane et est capable de chanter ou du Beyoncé ou du Jacques Méran. Eh oui ! Oh, j'ai rêvé de Beyoncé cette nuit. Ah oui ? Je crois pas que ce soit réciproque. J'ai rêvé de Beyoncé. Tes bras remborsent la trace. Parce qu'il me dit toujours comme la soie dont je connais le nom. Alors, j'étais là, j'ai la cherché au spectacle. Oui, oui. Et je l'embrassais. Pendant qu'elle m'embrassait, elle me disait « Tu peux retourner avec ta Madonna, salaud ? » Et je disais « Mais comment ? » En français, tout ça, avec l'accent Kabyl ? C'était Blé-Dion-de-Sé, c'était. Blé-Dion-de-Sé. C'est ça, c'est ça ? Justement, j'ai Amina aussi qui est là. Amina, elle me dit « Je suis une fan de votre émission et je viens à votre émission ce mardi pour faire la bise à M. Bénichon. » Elle est là. Vous m'avez écrit Bénichon, madame. C'est Bénichou, pas Bénichon. Elle est jolie, dit donc, Amina. Elle est très jolie, Nichou. J'espère que ce sera possible de lui faire la bise, nous dit Amina. Il faut le faire. Alors là, là, déplacez-vous Amina, voilà. Oui, ça sera plus rapide dans ce sens-là. Elle est canon. Eh ben voilà, elle est enceinte. Ça se joue à rien. Ça y est, vous avez eu votre bise, madame, tout va bien. Pierre est content. Je crois qu'il est l'heure peut-être de passer au « Qui qu'a le mieux bossé » après la pub. On commence par vous, Jérôme Bonaldi, puisque vous êtes assis à la place de Guy Carlier, le vainqueur d'hier, qui d'ailleurs vous a rejoint. Vous êtes à égalité, Bonaldi Carlier. 12 victoires. Joujou est toujours largement en tête avec 18 victoires. C'est Moustapha qui doit se réveiller avec 2 victoires seulement. 4 pour Olivier de Kersaison. Pierre et Christine, aussi c'est le match du jour, sont à égalité avec 6 victoires. Jérôme Bonaldi, de quelle nationalité est la compagnie qui a décidé de nous acheter 234 Airbus ? Indonésienne, je crois. Indonésienne, bonne réponse. de Jérôme Bonaldi. Christine, bravo. Quel est le nom de celui qui succède à Bernard Thibault à la tête de la CGT ? J'en étais sûre. C'est Thierry Lepan. Lepan ! Lepan répond ! Alors là, je l'enquietasse. Ça fait 2 jours. Je me dis, et il veut nous faire croire qu'il choisit pas les questions. Je les ai toujours pas vus, je les vois le week-end prochain, mes pans. Les pans ? Ah oui, je vois mes pans le week-end prochain. Ah bon, d'accord. Mais c'est pour ça, c'est en hommage à la CGT que vous m'avez offert deux pans ? Non, c'était pas encore le pan à la CGT, mais vous allez bien les aimer, je crois. Et il ne crie pas. Celui de la CGT, si. Olivier de Kersozon, ce soir, TF1 diffuse les deux derniers épisodes de l'ultime saison de cette série. Quelle série ? Il est un peu comme toi. C'est l'homme du Picardie. Dr. House, Olivier de Kersozon. c'est un mec aimable avec des yeux bleus. Vous êtes donc éliminé. Il est très gentil avec ses collaborateurs. Où François Hollande a-t-il envoyé Jean-Marc Ayrault aujourd'hui, Pierre Bénichoux ? Où ? À Lille. À Lille. Pourquoi à Lille ? Parce que justement, il fallait montrer de quel bon se chauffer à Martine Aubry. Au Vatican. Au Vatican. Au Vatican. Pour la vestiture du pape Jean-Marc Ayrault. Oh, ce pape, j'en ai marre de ce pape. Ah bon, pourquoi déjà ? Ça fait trois jours qu'il est là. Ça fait même pas deux jours qu'il est là, François. Oh, mais j'en ai marre. Il s'est arrêté. Il a embrassé quelqu'un sur la joue. Et après ça, il s'est arrêté. du pape, toi. Quelle simplicité. Non, quand tu vois tous ces gens comme ça, c'est une régression terrible. Enfin quoi, une régression ? Tout amour, tout amour pour quelqu'un qui annonce le surnaturel, que ce soit musulman, machin, tout ça. T'es ridicule. C'est une régression. Occupe-toi de ton rabbin. Justement. Justement, justement. Je pense que les rabbins, c'est aussi grave sinon plus. Parce que c'est quand même les premiers. Neuf. Où Nicolas Sarkozy se trouve-t-il aujourd'hui, Jérémy Michalak ? Il doit pas aller en Libye ? En Libye, bonne réponse de Joujou. Mustapha, hier, Vincent Baudrier et Hortense Archambault ont annoncé la présentation, le programme de la 67e édition de ce festival. Quel festival ? Solidase. Festival d'Avignon, bien sûr. Vous êtes éliminés. Avignon qui a un peu le parallèle théâtral de Solidase. Oui, tu parles. Et c'est le parallèle de Vatican. Il nous reste trois chroniques. Michalak, Bonaldi et Christine Bravo. Jérôme Bonaldi, on nous parle beaucoup dans la presse aujourd'hui de la sortie du nouveau livre de Grégoire Delacour. La première chose qu'on regarde. On en parle parce que son précédent ouvrage a atteint 440 000 exemplaires vendus. comment s'appelait ce best-seller signé Grégoire Delacour ? Je l'ai lu. La liste de mes envies. Voilà. Excellente réponse de Gérôme Bonaldi. C'est balègue. Bravo. Je l'avais. La liste de mes envies. C'est un très bon livre. Bravo, Bonaldi. Pour une fois, je l'ai un livre. Christine, bravo. Avec qui le pape a-t-il déjeuné hier midi ? C'est pas avec l'archevêque français ? Non. Bon, ben c'est qui qui va gagner ? Je ne sais pas. Moi, je le sais. Avec qui le pape a-t-il déjeuné hier midi ? Tu parles des jeunes avec des gens, quoi. Laissez-le tranquille. C'était une femme. Avec une femme, il le sait, Bonaldi. Avec une femme. Avec NKM ? Non. Je sais pas quoi faire. Mais pourquoi ? Avec Christina Kirchner, la présidente de son pays. De l'Argentine. De l'Argentine. C'était à mourir. Tu vois, avec Christina Kirchner, qui est une femme plutôt genre vente comme ça. Alors, elle s'était habillée comme ça, avec un chapeau noir comme ça. Je comprends pas. Elle avait une sorte de robe de deuil et elle regardait comme ça. Mais elle peut pas le blairer. Je comprends pas qu'ils ont déjà aimé ensemble. Eh ben, justement. Ils étaient très... Ah ben, tu rigoles. Elle a deux, trois électeurs qui doivent bien l'aimer, le pape. Alors, elle était comme ça. Tu peux pas savoir ? Je l'ai envoyé le matin en disant à sa copine tu crois que j'ai pas l'air trop pute comme ça ? Avec ma robe d'oie. C'est exactement ça. Parce qu'il faut faire gaffe, c'est quand même le pape. Mais vas-y, vas-y, Marie-Cône. Et le pape qui disait pourvu qu'on mette pas la même robe. Jérémy Michalak, le 33ème salon du genre va ouvrir à Paris vendredi prochain. 33ème salon. Du livre. Du livre. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Jérôme Bonaldi, ce week-end, c'était la sain qu'on a fêté partout en France et dans les pays celtiques. C'était la sain Patrick. Patrick, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est facile aussi. Il s'est classé à nouveau 3ème du géant. C'est du ski en Suisse ce week-end et c'est le 7ème podium sur lequel il monte cet hiver. Quel est le nom de ce skieur français ? L'ami Chapuis ? Pardon ? Chapuis ? L'ami Chapuis ? Jazon Meilier ? Non, ça c'est du. Chapuis, c'est du ski. Oui, c'est pas lui. Arrêtez me prendre pour un con, Kili. C'est en train de me revenir. Ça me revient. Attendez, ça me revient. Il vient t'aider le truc. Et puis-là, c'est le rasséchir. Le prénom c'est Alexis Pinturo. Alexis Pinturo. Wow ! Ça m'est revenu. Scandale. J'ai eu une sorte de flash. Ça quel scandale ? C'est de la transmission de pensée. Il n'y a pas de favoritisme ici. Jérôme Bonaldi. Vous me rappelez le nom de la première femme Premier ministre au Québec qui était en visite chez nous en France. Je l'ai, je l'ai. C'est très facile. Je vais vous le dire. Laissez-moi réfléchir en 10 secondes et je vais vous le dire. Marois ? Marois ? Pauline Marois ? Pauline Marois ? C'est un festival ? Posez-moi encore d'autres questions plus dures si vous voulez. Le grand gagnant est et vous croyez que je vais vous laisser gagner Jérôme Bonaldi. La manère ! La manère ! Alors j'ai gagné quoi ? San Antonio contre X c'est chez Fayard les nouvelles aventures de San Antonio. Mais c'est Patrice Dard le fils de Frédéric Dard qui publie. Et donc le frère et donc le beau frère Le beau frère Le beau frère à Guy Carlier. Le beau frère à Guy Carlier. C'est le beau frère à Guy Carlier. C'est un beau frère à vous aussi. Quelque part oui bien sûr. Made in France le magazine je vous en avais déjà parlé ici un trimestriel c'est valable pour avril, mai, juin il est dans tous les kiosques c'est un magazine qui vous donne tous les trucs pour acheter français. Ah oui il y a un site qui se ferme. Made in France magazine qui a été imprimé en France écrit par des journalistes français monsieur et qui vous donnera évidemment tous les tuyaux toutes les astuces pour acheter manger produire français ça coûte 5,90 euros Le père peint il n'y en a qu'un La presse jeune s'engage pour le développement durable Il y a le groupe Bayard qui fait ça c'est malin Je vous offre le phosphore Le développement durable c'est pas le groupe Lapin Okapi Youpi Astrapi C'est des générations de demain Podapi Fluide glacial le dossier du mois spécial riche dans Fluide glacial Enculé de riche Comment ça ? C'est marqué dessus Ah oui c'est vous qui dis ça Ah oui c'est un dessin de Et après on dira que c'est moi qui dis des gros mots Frédéric Gersal et Herley publient cette bande dessinée qui est un peu plus qu'une bande dessinée c'est pas tout à fait une bande dessinée c'est en fait un peu comme Où est Charlie ? Ah oui oui Mais là il faut trouver où sont les grands personnages de l'histoire de France Vous avez sur deux pages un dessin par exemple qui représente des grands événements de l'histoire de France et il faut retrouver par exemple où se trouve François 1er dans la foule François 1er lequel ? Chez nous ? Ou l'autre ? Napoléon 1er là voilà il faut retrouver la retraite de Russie Je vois Bénichou Gambetta en ballon en 1870 voilà il faut retrouver où se trouve le ballon le Gambetta Charlemagne lors de son sacre à la basilique Saint-Pierre ben voilà il faut retrouver où se trouve Charlemagne c'est des bouquins de toilettes tu les mets aux toilettes et comme ça les gens 12,90 euros aux éditions de L'Opportin Jérôme quand tu dis tu les mets aux toilettes comme ça les gens ils s'embêtent pas c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent chier chez toi en fait Ouais d'accord Ah bah il y en a qui sont pâtissiers à Londres et il y en a qui vont chez Bonaldi autant chez Vermus je savais mais je sais pas et le Télé 7 jours de la semaine avec en une plus belle la vie Ninon et Rudy la nouvelle vie des amoureux du Mistral une suite de la série va se tourner à Paris et vous avez aussi l'avis de Michel Cymes pour ou contre la cigarette électronique dans le Télé 7 jours de cette semaine ça ça m'intéresse parce que je suis sur cigarette électronique Ah ça y est ? Ah ça y est ? Youpi je vous en fais la démonstration j'appuie simplement avec le pouce sur un bouton qui s'allume je porte le rambou jusqu'à mes lèvres j'administre une inspiration la fumée sort comme par magie de mes lèvres de ma bouche mais c'est pas de la fumée qui va déranger notre public mais non c'est de la fumée qui ne dérange pas notre public et c'est de la fumée qui laisse mes poumons intactes On se retrouve peut-être après les infos de ces heures Europe 1 on va se gêner Laurent Routier Moustapha Jérémy Michalak Pierre Benichoux Jérôme Renaldi Christine Bravo et Olivier de Cersoson sont avec vous deux heures encore peut-être que je dois dire votre nom Moustapha plutôt que Moustapha tout court vous préférez que je dise Moustapha et Latracie ou pas Moustapha ? Je préférais Latracie c'est un nom à particules quand même il faut le respecter c'est un peu le De Turcaïm de chez nous Nathalie et Hamza sont au téléphone bonjour Nathalie bonjour Hamza là je n'ai que vos prénoms à vous bonjour Laurent bonjour bonjour Nathalie est à Istres que faites-vous là-bas ? Assistant projet de quel projet ? projet de rénovation d'un terminal métanier ah oui très bien qu'est-ce que vous avez mangé hier soir ? les piques Jérôme qui dit mais attends c'est vachement bien un terminal métanier lequel ? la fausse-sur-mer le métan c'est la fausse-sur-mer bah voyez moi je préfère savoir ce qu'elle a mangé la dame qu'est-ce que vous avez mangé hier soir madame ? j'ai fait des briques à l'oeuf et au thon ça c'est bon comme briques à l'oeuf et au thon n'est-ce pas ? mais vous-même vous l'avez fait de vous-même ? oui non non vous avez acheté la pâte de brique quand même ah oui voilà c'est tout parce que celles qui font la pâte de briques à la maison ça c'est des perles elle travaille pas il n'y a pas beaucoup qu'ils font remarque qu'ils vendent des bonnes pâtes maintenant des briques tu peux la faire là tu la fais chauffer mais non mais pardon tu vois voilà voilà tu vois t'es chiant Caroline 10 euros à chaque fois que vous mettrez un gros mot on fait la cagnotte ça va aller vite 10 euros à chaque fois qu'elle dit un gros mot alors tu vois je te dis j'ouvre plus la bouche telle que je la connais elle ouvre plus la bouche c'est fini elle a eu des frais avec un pan dernièrement moi hier soir j'ai mangé un couscous d'orge j'avais jamais mangé ça le cliché quoi non c'est quoi le couscous d'orge c'est pas ramdol c'est le couscous de pain c'est de l'orge dur à la place du blé dur je suis tourangeau je ne comprends pas ce que vous dites j'essaye il a raison moi tu me parles du vin du fromage des châteaux et de la charcuterie locale je t'aime bien un petit être d'origine suspecte mais moi ça ne me parle pas Nathalie vous allez affronter Hamza bonjour Hamza bonjour Laurent alors vous êtes à Chili Mazarin exactement qu'est-ce que vous faites dans la vie Hamza je suis auditeur auditeur c'est ça c'est un joli métier c'est génial vous n'êtes pas payé cher pour ça mais vous rigolez bien oui oui très bien toujours et alors votre petite soirée du lundi c'était comment Hamza ? oui c'était une soirée on va dire familiale autour d'un couscous autour d'un couscous décidément Brickadov d'un côté couscous de l'autre et maintenant on écoute chez Praled Nathalie et Hamza vous allez peut-être partir au cœur du roussillon l'hôtel Golf Resort Saint-Cyprien le 4 étoiles du Maduston vous attend avec évidemment son spa la douceur du printemps du pays catalan un séjour de rêve deux personnes trois jours de nuit piscine et fitness plus d'informations sur www.golfsaint-cyprien.com Nathalie, Hamza la question la voilà quel déjeuner rare sera évidemment très suivi et très commenté samedi prochain ? quel déjeuner rare sera évidemment très suivi et très commenté samedi prochain ? en France ? pas en France non en Italie mais oui le pape ? oui mais quel déjeuner ? qui va recevoir ? et ben c'est faste attention vous avez 10 secondes d'avance un déjeuner rare le pape s'il déjeune tout seul c'est pas rare Nathalie non 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 avec qui ? avec qui ? je sais pas ben oui à votre avis pour que ce soit rare c'est pas avec sa pouf pour que ce soit rare un déjeuner de pape ? il faut que ce soit c'est simple il faut que ce soit allez-y Olivier l'ancien pape les deux et oui les deux papes vont déjeuner ensemble bonne réponse d'Olivier de Percevon je pouvais pas y aller moi c'est quand même génial comme déjeuner une fois qu'on vous a dit que c'était un déjeuner rare que vous avez trouvé la moitié du déjeuner c'est-à-dire un pape vous auriez quand même plus facilement deviné que l'autre côté c'était aussi un pape Nathalie et Hamza ouais c'est vrai et quand un pape rencontre un autre pape qu'est-ce qu'il se raconte des jolies histoires de pape ah ben oui tiens c'est la première fois qu'on peut le dire c'est la première fois qu'on peut le chanter connaissez cette chanson Pierre quand un viconte rencontre notre viconte qu'est-ce qu'il se raconte des jolies histoires de viconte chacun sur terre se fout se fout la petite misère de son voisin d'en dessous quand un pape rencontre un autre pape qu'est-ce qu'il se raconte des jolies histoires il manque un pied il manque un pied avec un pape c'est Pistorius qu'il a il manque un pied non 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 qu'est-ce qu'il dit il dit c'est Pistorius qu'il a c'est mon con c'est vrai il manque un pied parce que ils ont pas prévu dans la chanson il avait tellement pas prévu qu'il y aurait un pape un jour qu'il puisse rencontrer un autre pape il y avait déjà des mots qu'avec une syllabe oui c'est vrai oui mais ils en avaient mis qu'avec deux oui c'est vrai monsieur Hamza oui votre nom prononcé avec avec l'action de Moustapha c'est Hamza oui c'est Hamza 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 ça veut dire 5 tu as compris ça veut dire autre chose aussi ça veut dire quoi d'autre ça veut dire quoi en arabe ça veut dire Lyon Léon Léon comme le cri du pain comme le pain c'est un super resto au Maroc Hamza de Bruxelles il est drôle notre Moustapha le restaurant Hamza de Bruxelles en plus il est toujours au trémis du mercredi au samedi à 20h allons-y Hamza vous voulez des places pour aller voir Moustapha oui bien sûr Hamza vous avez deux places pour aller au Trévis d'accord merci et vous Nathalie et ben moi il se passe pas grand chose et ben non ben tant pis pour vous Pati Mallette Pati Mallette a tweeté aujourd'hui j'adore passer du temps avec mon bébé mamie et papy à Paris qui est Pati Mallette c'est le vrai nom de quelqu'un on le connaît ou on la connaît sous un autre nom on la connaît sous un autre nom Pati Mallette c'est le bébé qui parle non Pati Mallette elle tweet et elle a tweeté j'adore passer du temps avec mon bébé mamie et papy à Paris mamie je sais qui c'est c'est qui Victoria Beckham Victoria Beckham surnommée Pati Mallette ah merde ça fait 10 euros 20 euros t'as dit un gros mot elle est actuellement aux Etats-Unis elle est à Paris non elle est à Paris elle est à Paris et elle adore passer du temps avec son bébé mamie et papy alors alors c'est la mère de Justin Bieber excellente réponse de Christine bravo la maman de Justin Bieber Pati Mallette est-ce qu'il y a les grands-parents qui sont là aussi oui il est jeune ils ont 45 ans oui mais toute la famille Bieber est à Paris ils ont changé d'hôtel oui ils se sont fait ils se sont fait virer du Maurice bah non on nous dit qu'ils se sont pas fait virer que c'est lui qui a voulu partir pourquoi parce que l'hôtel Maurice n'a pas pu lui fournir cette suite sur deux étages bah oui aussi et n'ayant pas pu répondre à ses exigences Justin Bieber a préféré quitter l'hôtel Maurice ou paraît-il en plus il était un poil trop turbulent bruyant turbulent ça dérangeait il est au mandarin il paraît il est parti au mandarin chambre 312 et pourquoi il est à Paris Justin Bieber Pierre c'est à Paris Justin Bieber parce qu'il veut cette suite non il n'a pas non moi je donne des détails des informations je lui ai dit ça déjà qu'il voulait cette suite ah oui oui non mais il est surtout parce que sa maman adore être là c'est surtout parce que ce soir il chante à Bercy Pierre enfin tout le monde sait ça alors il faut se méfier je vous le dis si vous allez à Bercy ce soir Pierre il y a des gens qui campent il a pour habitude d'arriver en retard oh pas avec moi à Londres la semaine dernière il est arrivé avec deux heures de retard pour son concert à l'aréna mais ils sont pas assez payés ce mec là tu les motives pas il est sorti de scène aussi pour se recharger en oxygène et il a fini à l'hôpital fatigué déshydraté un signe de burn-out s'interroge Lena Luto dans le Figaro et sachez aussi que faute de spectateurs il vient d'annuler une date au Portugal et oui les Portugais il aurait dû faire un devis avant son comportement de jeune star capricieux se plaît de moins en moins en fait comme on le croit toujours gamin comme on le prend toujours pour un bébé il veut essayer de faire croire qu'il est devenu un vrai pop star une vraie rock star parce qu'on le prend toujours pour un gamin de 15-16 ans mais c'est une rock star et donc il fout le bordel dans les hôtels pour montrer que non maintenant c'est un homme il voyage quand même avec sa mère et ses grands-parents sa mère qui doit être un peu agent après Zario qui doit le surveiller est-ce que vous vous êtes du genre Olivier parce qu'on sait que Repin vous loge à l'hôtel pas du tout ah bon ? vous êtes gentil ne parlons pas des émouliments de Cartheson c'est un sujet qui m'agarde je sais bien je sais bien qu'il habite loin mais quand même non mais c'est normal qu'on l'héberge il n'a pas de logement à Paris il n'a rien ce mec là Olivier il n'a rien il n'a qu'il a combien de bateaux et donc ma question c'était est-ce que dans votre hôtel vous faites un peu le bad boy est-ce que vous avez déjà été viré d'un hôtel pour je ne sais pas je suis complètement discret pour chahut pour mini-bar dévasté pour une soirée qui aurait mal tourné pluie de la mer la nuit je fais un exemple de bienséance vous êtes quand même une star Olivier c'est à fait t'as raison t'es un peu le gestionnaire je ne demande rien j'ai jamais besoin de rien j'ai l'heure de parler aux gens c'est vrai que t'as choisi un bon métier ici une vedette comme vous qui vit dans un château en Bretagne on imagine dans un comment on appelle ça une paillote de rêve en Polynésie ne lui réponds pas tu vas t'énerver vous ne pouvez pas être dans n'importe quel hôtel à Paris il vous faut j'imagine un minimum quand même de confort pas du tout non mais à une époque je sortais des studios je ne savais pas où j'allais dormir ça dépendait du soir ah ouais moi j'aime bien être faire le vagabond donc on ne peut pas savoir dans quel hôtel vous êtes moi non plus je ne sais pas c'est eux qui me disent regarde il a son passeport dans la poche ça c'est signe de liberté totale quand tu qui se promène avec son passeport dans la poche à part Mustapha la seule différence c'est que le mien il n'est pas à mon nom d'accord écrit Jean-Philippe Bouchard je gagne du temps comme ça moi je ne sais pas je voulais faire des comparaisons entre vous et la vedette d'Auber c'est quelque chose vous rentrez jamais Justin Bieber ça fait tellement drôle à la jalousie pour parler continuer à parler de Justin Bieber ça tombe bien on va écouter Benjamin Biolet Vanessa Paradis Lynn Tsevon vous savez est une skieuse vous pouvez peut-être me dire même combien de champions du monde elle a gagné 7 7 je ne suis pas sûr qu'elle en ait gagné 7 on t'a dit bon d'accord ne discute pas oh j'adore à l'Aceum tu veux qu'on te dise son âge allez-y 28 ans comment vous savez parce qu'elle vit avec Tiger Woods bonne réponse c'est récent quand même allez le 19ème trou de ses parcours non mais parce que moi je savais qu'il avait été un peu volage Tiger Woods mais je savais pas qu'il s'était à nouveau à coquiner avec une sportive en plus qui a gagné 4 fois c'est 4 fois quadruple vainqueur de la coupe du monde de ski elle est actuellement en convalescence parce qu'elle a été opérée du genou droit et elle est absente du circuit c'est con pour lui d'ailleurs il apprend elle est en mauvais état elle a mal au genou il lui a envoyé son avion perso quand même c'est quand même une belle histoire le champion de golf et la championne de ski vous imaginez un peu c'est des histoires de riches il y avait des rumeurs ah mon dieu mon dieu alors il l'a mis sur twitter ou sur facebook que ça y est on peut officialiser la rumeur et je t'envois mon avion particulier Tiger Woods voilà ça y est il va se rendre tu t'en fous tu vas nous raconter tout le truc c'est vrai que c'est vrai pardon mais je trouve ça intéressant je trouve ça surtout courageux de la part de cette jeune femme tu m'étonnes qui est une jolie blonde d'aller avec un garçon dont on sait quand même qu'elle a été infidèle attends parce que c'est le premier juste que tu avais écouté d'être infidèle il n'est pas prêt de recommencer tu ne vas plus avec aucun mec si tu cherches c'est pas vrai on peut être infidèle de temps en temps ça ça passe ça ça passe les confessions les confessions de Laurent vraiment exceptionnellement exceptionnellement dis que tu as un pote qui est comme ça tu connais des gens je ne parle pas pour moi évidemment bien sûr que non tu connais des gens tu parles d'un pote je parle de Joujou de Mustapha de Jérôme Bonaldi être infidèle de temps en temps mais être infidèle au point de Tiger Woods il ne faut pas exagérer quand même c'est de la trahison qu'est-ce que vous appelez de temps en temps pour moi l'infidélité c'est quelque chose de calculé il y a mentir il y a mentir il y a mentir et succomber voilà exactement c'est pas pareil il y a le mec qui va baiser et le malheureux qui se fesse il n'y est pour rien il n'a rien demandé il a légitime défense il regarde les étoiles on le tripote on le fouille la braguette il n'y est pour rien il ne la tape pas c'est tout je ne sais pas moi j'ai essayé d'être fidèle pendant deux heures après mon mariage et je me suis fait le cul il y avait un parking de routiers à côté c'est pas de ma faute j'ai senti l'appel du pneu Pierre vous avez été un homme fidèle ou plutôt du genre Tiger Woods plutôt fidèle par choix par choix des autres gonzesses et vous Moustapha très fidèle vous êtes très fidèle il a 14 femmes jamais l'excès rien une fois je me suis branlé de la main gauche mais ça s'arrête là c'est un autre genre d'émission il existe une photo assez rare une photo du président de la république islamique Mahmoud Ahmadinejad le président iranien où il pose avec des américains dans quel but passer pour un mec sympa du tout c'était dû dans les prises d'otages en Iran du tout et là à mon avis ça peut durer une bonne dizaine de minutes cette question bon alors attends il pose maintenant parce qu'elle est vraiment rare cette photo est vraiment étonnante incroyable c'est dans le journal La Croix c'est une vieille photo ça date d'il y a quelques mois il y a une mise en scène c'est pas une mise en scène il est volontairement d'accord pour poser avec ses américains alors ça dépend quels américains c'est des américains on peut pas plus américains des militaires ? pas des militaires genre des indiens c'est quoi pour toi des américains américains ? c'est à dire qu'ils sont américains et qu'ils travaillent pour leur patrie ils sont fiers des Etats-Unis et c'est ça qui est étonnant et ça sert la cause d'Aminéjad alors oui ils font cause commune cause commune contre quelque chose contre quelque chose contre l'Irak non contre la torture contre la loi qui a été votée à l'ONU pour la protection des bonnes femmes contre et pour en même temps contre quelque chose et pour autre chose pour le développement du nucléaire c'est les gens qui travaillent dans les centrales là-bas est-ce que c'est contre une personne ? le président de la république islamique iranienne Mahmoud Ahmadinejad a posé avec des américains sur une photo pour quelque chose est-ce que c'est lié à quelque chose qu'on trouve spécifiquement en Iran ? non mais c'est vrai que l'Iran et les Etats-Unis sont concernés en commun le pétrole non l'internet ça va prendre du temps c'est une pub c'est pas pour une pub la téloche c'est pas pour une pub mais c'est pour faire une propagande c'est pour évidemment et tous les américains sont contents de ça ? ou que tes ultras américains ? d'abord tous les américains ne sont pas au courant c'est les sportifs ils posent avec une équipe de sport américaine ils posent avec une équipe les lutteurs c'est pour la lutte vous le saviez vous alors ? il savait depuis tellement longtemps il a trouvé la lutte c'est lui qui a pris la photo alors là franchement Bonaldi vous trouvez la lutte comme ça d'un coup d'un seul au hasard Amadine et Jack la lutte mais oui attendez quelle est la seule cause qui soit au-dessus des partis au-dessus du truc et dont on parle actuellement la lutte c'est la lutte non mais tu nous prends pour des cons même le pape il n'entraînait pas nous dire ça non vous nous prenez vraiment pour des cons expliquez en tout cas bon il est question que la lutte greco-romaine ou la lutte je sais plus quoi soit retirée de les Jeux Olympiques et les Turcs ils gueulent et les Bulgares ils gueulent et les Fédérations françaises de lutte elles gueulent et c'est un truc dans le monde entier et qui c'est qui est plutôt bon il y a les Américains et des Iraniens la seule chose qu'ils puissent retrouver le ping-pong comme du temps de Nixon avec les Chinois et tout non c'est la lutte c'est simplement je crois quel dommage qu'une telle intelligence essaie de nous vendre des produits de merde tous les cas ça ça me sidère quel gâchis en tout cas effectivement c'est l'équipe américaine de lutte qui pose avec Mahmoud Ahmadinejad pour dire il faut que la lutte reste un sport olympique en effet il est question que ce sport soit rayé des prochains JO et l'Iran a gagné en tout 38 médailles olympiques 8 médailles d'or avec la lutte donc vous comprenez que là pour le coup ils sont d'accord ils se sentent frustrés en tout cas c'est les championnats d'Europe de lutte qui démarrent aujourd'hui à Tbilisi la capitale de la Géorgie jusqu'à dimanche et ce sera l'occasion évidemment ces championnats d'Europe de rappeler pour tous ces sportifs qu'ils voudraient que leur sport reste un sport olympique vous voyez ce que c'est la lutte ouais ouais finale non la lutte gréco-romaine ouais ouais groupons-nous demain ouais il s'agrippe le corps sur le titre grimpe dessus et tout on se demande à quel moment ils vont pénétrer c'est vrai que c'est assez sensuel 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 non tout ça dégueulasse on dirait deux clébards en train de se grimper moi j'ai vu une finale de championnat d'Europe deux mecs étaient là comme ça moi j'étais à côté comme ça j'ai entendu ils lui mettaient la bouche là ils disaient à quoi ça sert de se battre voilà mytho non mais les lutteurs ils ont raison de voir que leur sport reste olympique il n'y a aucune raison qu'on supprime leur sport des JO ils veulent les supprimer parce que je crois que les audiences télé n'étaient pas bonnes à Londres c'est les ventes de tickets ça tient à ça en fait et c'est pas très spectaculaire c'est pas beau ils sont pas beaux les athlètes alors Lino Ventura c'est un con tu voulais lui dire tu vois tous les gros mots mais moi j'ai noté tout il était champion de France de lutte grecqueur c'est un con qui est dans Lino Ventura je note tout de tout à l'heure il a dit tes produits de merde t'es libre pour le festival de la délation il n'y a pas de raison t'aurais fait de l'argent en 39-40 mais ta gueule saloperie attends depuis que c'est faux repoussé elle se croit tout perdu où peut-on voir les journaux Winner Magazine qui kiffe qui la vie en mauve et le cri rural chez le kiosque il y a du coin non tous les jours quasiment on peut voir ces journaux mais c'est des journaux de presse écrite Winner Magazine ou des magazines qui kiffe qui on peut le lire à Paris la vie en mauve à l'école et le cri rural vous vous pouvez pas le lire Moustapha moi précisément non toute l'équipe d'accord comment ça on peut pas le lire on peut pas le lire ah c'est en braille non où peut-on voir ces journaux mais c'était pas idiot c'est pas idiot mais j'ai pas dit que tout ce que vous disiez était idiot c'est souvent grossier mais pas toujours idiot c'est les vrais titres ou c'est les traductions de titres c'est les vrais titres on peut pas les lire parce que c'est écrit dans une autre langue c'est écrit en français on peut pas lire parce qu'il y en a pas à Paris vous ne les trouverez pas en kiosque voilà pourquoi vous pouvez pas les lire c'est que sur abonnement non ce sont des journaux lycéens non ils sont gratuits non ah c'est payant des journaux école ça c'est une question difficile moi je vois la vie en mauve quand on me dit ça on peut vous parler à qui monsieur c'est sur abonnement qui êtes-vous c'est sur abonnement il fait une émission parallèle ils ont un numéro de commission paritaire ces journaux Pierre c'était adressé à qui ce que vous venez de dire il y a un type là-bas qui est en train d'arranger le plafond là-bas au huitième ça va Maurice oui c'est une bande de gusts que j'ai rencontrée en bas d'accord bon je les saoule puis j'arrive qu'est-ce que t'as apporté dans ta gamine toi comme croce-croûte ce qui est drôle c'est que je les souffle puis j'arrive ouais d'accord j'arrive je les saoule et j'arrive moi j'ai des sardines t'as un ouvre-boîte Maurice t'as un ouvre-boîte ah bah dis donc c'est le moment de te taper le 4h je veux te dire le mieux c'est que t'ailles le voir pour lui parler tu sais que j'ai même pas mangé chaud ce matin ah bah toi je sais pas ce qu'ils ont ils piaillent là ils ont des trucs ils ont des journaux en braille ouais 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 les journaux en braille c'est assourdissant ça crie non pardon tu peux pas comprendre ça t'es un ouvrier toi mais c'est la première fois que vous nous faites ça parce que j'en ai marre de vous j'ai mon pote qui est là mais en fait il a un ami imaginaire non c'est pas un ami imaginaire il voit que je le vois il y a personne en train de repeindre le plafond là tu sais que 6ème sens il voit des gens qui sont mortes il y a des maladies ça s'appelle la schizophrénie tu vois des gens tu leur parles et tout mais ils sont dans ta tête c'est pas la schizophrénie c'est les dingos ça j'en fais quoi de mes magazines là bon alors est-ce qu'ils ont des numéros de commission paritaire non winner magazine qui kiffe qui la vie en mauve le cri rural le cri rural c'est bien le cri rural c'est des suppléments de la France agricole pas du tout il faut être abonné il faut être abonné j'en sais rien moi non mais quoi t'en sais rien c'est pas un journal pour paysans où il y aurait en même temps dans la série qui kiffe qui tu vois le genre tu vois quand t'arrives en fin fond de la croix alors qui kiffe tu c'est la moitié dans le vrai ça y est c'est des journaux il va nous refaire l'agriculteur vous êtes passé ce matin à 7h25 moi j'ai pas entendu l'agriculteur il y a un monsieur avec son tracteur dans le fond parle-lui tu le vois ou pas il est avec les deux chèvres très très sobre il paraît que t'as rendu hommage à un paysan français c'est une justesse non pas de mal à la France ils n'ont pas besoin de ça les autres encles ils montrent ce qu'ils font ils vont passer de la vache il faut faire un clé de l'argent dans la maison je ne le fais pas très bien mais les banques pour d'autres je voulais juste dire qu'on se retrouve après la pub nous ne savons toujours pas et c'était ma question où est-ce qu'on peut trouver ces magazines ou ces journaux winner magazine qui kiffe qui la vie en mauve ou le cri rural est-ce que winner c'est écrit comme un gagnant en anglais ou est-ce qu'il y a un jeu de mots genre win et heure vous pouvez les voir vous ces magazines mais vous ne pouvez pas les lire je peux les voir parce que c'est des journaux qui ont été inventés pour une série télé dans une émission de téloche et vous le saviez donc oh putain non mais c'est pas possible comment tu peux faire des associations d'idées comme ça c'est pas possible mec tu joues tellement mal j'ai l'impression de regarder le pilote le pilote est plus belle de la vie non tais-toi il est peut-être malade vous lui avez fait perdre 5 minutes pour en arriver là non non il est malade non non on se moque il va peut-être très mal ne le maltraitez pas parce qu'entre lui qui voit des agriculteurs Gérôme faites moi plaisir quelle série elle est je ne sais pas je subodore j'imagine ça s'appelle des synapses il y a une chaîne de télé qui s'appelle la vie à la campagne où il y a plein de stars dans mon genre c'est pas ça non non allez-y c'est quoi la série allez allez je sais pas c'est donc la vie à la campagne là je ne sais pas le bonheur est dans le pré non vous le savez bien vous le savez très bien non non il le sait il le sait non moi je suis sûre qu'il a une maladie et vous vous rendez pas compte c'est à dire il a non Laurent parce que ça fait plusieurs fois que il y a une erreur de montage oui il y a quelque chose il y a une souffrance surtout dans les yeux j'ai l'impression il y a une sorte de bordel là-dedans qu'est-ce qui se passe donc je ne le savais pas et je l'ai subodoré je l'imaginez comme on dit tiens c'est voilà une série télé et tout mais laquelle je vous demande je ne sais pas là je ne sais pas mais c'est simple c'est un vrai problème que vous ne me croyez pas oui c'est vrai que je suis un moi je te crois un excellent acteur mais que vous êtes très mauvais juif non justement vous êtes très mauvais acteur et bien justement comme je suis très mauvais acteur il joue la colère il nous joue la colère je ne sais pas tu ne peux pas m'accuser à la fois d'être blanc et noir enfin on n'est pas dans le grand digne inside the actor vous m'accusez d'être un mauvais acteur il joue la conspiration en tout cas il a raison c'est bien dans une série qu'on peut voir ses magazines winner magazine qui kiffe qui la vie en mauve et le cri rural et bien c'est dans non c'est c'est sur la 6 scène de ménage bonne réponse de Christine Bravo tu le savais ils sont ensemble tu le savais tu nous as fait perdre 5 minutes tu fais 10 minutes tu fais une bonne allie aiguë tu nous as fait perdre 10 minutes alors que tu le savais bonne allie essayez pas d'enfoncer vos camarades alors que vous vous le saviez très bien non mais c'est pas mal j'en mets mes deux bras à couper non c'est pas mal je joue vous aussi il va tellement mal tu vas te retrouver manchot winner magazine qui kiffe qui la vie en mauve et le cri rural c'est effectivement les journaux et les magazines qu'on voit quotidiennement dans les petites scènes de scène de ménage cette série culte où on voit les différents couples de différentes générations comme évidemment Gérard Hernandez et Marion Gamme qui sont on le sait le couple préféré des téléspectateurs le plus âgé parce qu'ils sont un peu un peu méchants il faut bien dire ils sont méchants une question culturelle maintenant on va voir si Jérôme Bonaldi est aussi doué pour cette question là c'est une question de culture Jérôme on sait ou on sait pas c'est pas compliqué c'est pas une question de déduction ou je ne sais quoi d'autre demain il y a un film de Guillaume Niclou qui sort qui s'appelle La religieuse il y avait déjà eu d'ailleurs un film du même genre il y a quelques années c'est de Diderot de Diderot bonne réponse ah bah oui mais de temps en temps c'est une oeuvre majeure c'est à dire que tout le monde doit avoir lu La religieuse de Diderot tu sais que Notre-Dame de Paris c'est de Victor vous pouvez pas comparer La religieuse de Diderot et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo tu veux Garou il a jamais chanté La religieuse tu vois par exemple donc c'est moins connu c'est une oeuvre magnifique et puis c'est vraiment c'est poignant ça vous permet de briller c'est une religieuse surtout pour l'époque qui est mise qui est envoyée au couvent contre son gré alors que ses soeurs se marient pour la fête c'est pas elle qui tombe amoureuse c'est la mère supérieure qui tombe amoureuse d'elle désespérément tu confonds avec soeur marieterresse.com oh là 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 vous avez failli être religieuse vous Christine moi j'ai adoré enfin en tout cas j'ai lu tous les livres sur les recluses les recluseries je suis fascinée par ces mêmes la recluserie des Lilas il y a deux Ricard Marcel c'est un peu ça qui m'a bloqué bonjour Serge bonjour salut à tous douze interprètes à deviner une douzaine de chanteurs qui comme Carla Bruni ont chanté le pingouin voilà il chante le pingouin est-ce qu'il y a un sens subliminal là-dessous on n'en sait rien mais n'empêche que le pingouin a été beaucoup traité en chanson c'est pas la première à chanter le pingouin absolument pas il y en a douze en tout faut les retrouver sans doute que les pingouin sont tristes on le devine gardien de zoo c'est peinat c'est pas souvent que les pingouins se parlent vraiment pingouin vraiment sacré un pingouin un pingouin anoblis dirige la franfale un vieil ours abruti il joue les clowns ignat voilà pourquoi dans le fond de la Provence j'aime autant faire le pingouin c'est problématique une fille et un pingouin les pingouins les pingouins ça ne se l'a l'air de rien les pingouins les pingouins c'est drôlement drôlement malin tapis pingouin tapis pingouin les jolis tapis pingouins on les fait avec les mains mais le méchant cachalot fut pêché par la marquise et puis voir quoi qu'on en dise quand pingouin n'est pas mon show elle est pas belle la vie pour le dernier d'équipe la main dans la main avec le dernier pingouin le papa pingouin le papa pingouin le papa pingouin le papa pingouin m'a brûlé sa valise te filet-toi là et balance-toi là marche hé t'es devenu un pingouin oh là 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 c'est difficile là je trouve bon il y en a quelques évidents évidemment il doit y avoir quatre difficultés Olivier on a trouvé un ou deux je crois Olivier on a trouvé six moi six ? ah Pierre alors je vous laisse faire Gréco oui Marcel Lamont non Ami Cordy oui Bourville oui non c'est pas Bourville c'était Laurent Claude Brasseur Claude Brasseur non il lit son répertoire téléphonique plus de nouvelles de Bourville il y a Cabrel il y a Cabrel Cabrel oui évidemment il y a Adamo Adamo oui est-ce qu'il y a Rissé Barillet non il y a Chantal Goya Chantal Goya non alors c'est Dorothée non plus le papa pingouin il s'appelle pas le papa pingouin non le papa pingouin le papa pingouin le papa pingouin là il y a que Laurent qui connaît la solution la petite fille elle s'appelait je peux vous le dire maintenant parce que vous ne trouverez pas elle représentait le Luxembourg à l'Eurovision en 1980 elle s'appelle Sophie et Magali alors moi j'en ai peut-être à mon avis à Gautainer Gautainer bravo qui fait de la pub la pub pour la laine pingouin évidemment alors vous en avez d'autres ou pas ? il était pas loin quand même Jérôme avec Rissé Barillet mais c'est Paris, c'est barillet voici les solutions on commence par Juliette Gréco sans doute que les pingouins ils sont plus qu'avec les pingouins alors que les pingouins ils sont tristes on le dévite c'était bien Francis Cabrel le deuxième c'est le soldat rouge mais vous n'avez pas identifié la suivante Brigitte Fontaine ah bah oui on n'en a plus sans doute un pingouin Salvatore Adamo lui vous l'aviez deviné un vieil ours abruti il joue les clowns Martin Lamont non c'était Adamo ça et celui que vous avez pris pour Rissé Barillet c'est Pierre Vassilu ah oui toujours quand on prend Pierre Vassilu c'est Martin c'est Beaugrand ça non ? c'est Nestor le pingouin Annie Cordy elle vous l'aviez tapis pingouin les jolis tapis pingouin on le fait avec les mains Bourville ah bah le pingouin les fatales Picard la main dans la main avec le dernier pingouin Sophie et Magali qui représentaient l'Eurovision en 1980 c'est des jumelles c'était des jumelles c'est Henri Salvador le dernier il y a un pingouin je l'avais Henri Salvador et dans tous ses interprètes il y avait un pingouin Nestor le pingouin vous vous souvenez de Nestor le pingouin ? un vrai pingouin ? Nestor le pingouin moi je suis passé dans les cabarets ah non c'est le vieux qui se déguise en pingouin ? non mais non c'était un ventriloque ah oui un ventriloque il y a un belge il y a un vieux qui se déguise en pingouin et qui mange des sardines il y a David Michel ça ne nous intéresse pas du tout David Michel David Michel il avait un chapeau c'est ça un chapeau une barbe et un chapeau David Michel et il avait son pingouin dans les bras et il était ventriloque il faisait chanter le pingouin vous vous souvenez pas il a fait des tubes et c'était lui-même qui parlait des disques d'oeuvre oui d'ailleurs Jacques Martin lui en avait voulu d'avoir repris la pêche au moule il chantait comme ça il y avait aussi il a les chocottes il a les chocottes t'as pas de chocolat ? t'as pas de chocolat ? et toi ça te faisait rire ? c'était mieux avant non mais moi je passais derrière c'est dur de passer derrière ah non c'est cool c'est cool de passer derrière je passais derrière le pingouin il vaut mieux passer derrière que devant un ventriloque c'était au don camillot il y avait maintenant Nestor le pingouin et après Laurent bravo pour tous ces pingouins en tout cas Serge on se retrouve après les infos de 17h et le repas on va se gêner Christine bravo Olivier de Kersozon Jérôme Bonaldi Moustapha Elatrassi Jérémy Michalak et Pierre Benichoux à qui il parle ? à son ami imaginaire il parle hors micro il y a plein de gens dans sa tête t'as même son ami imaginaire il va finir par fuguer j'en ai des vrais amis si vous voulez Pierre je vais vous les présenter Magali et Olivier bonjour bonjour vous êtes amie avec Pierre Magali mais bien sûr oh là là c'est pas une de mes femmes ça qu'est-ce que vous faites à Villeneuve-Dornon Magali ? je travaille en crèche actuellement en congé maternité bon mais c'est où Villeneuve-Dornon ? c'est la proche banlieue de Bordeaux voilà vous êtes bordelaise on va dire Magali d'accord ? voilà on va dire on va dire comme ça c'est près de l'aréole ? non c'est un peu plus enfin je suis vraiment à côté de Bordeaux c'est vraiment là puisqu'elle vous le dit qu'elle est à côté de Bordeaux Pierre elle t'aime vraiment pas la réole c'est à côté de Roubaix ou quoi ? non c'était comment votre soirée bordelaise hier Magali ? c'était tranquille j'ai regardé Top Chef tout en révisant un petit peu attendez moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on mange quand on regarde Top Chef avec tous ses plats sur l'écran ? les gens en poutine ils lèchent l'écran maintenant Laurent le repas c'était Andiveau Jambon Andiveau Jambon j'adore ça moi si j'aime Chamelle j'adore ça il y a des gens qui disent que c'est plouc moi j'adore ça je vais peut-être leur dire de m'en faire ce soir je vis chez un couple chez l'habitant il a été adopté t'imagines non c'est vrai je veux dire Thibaut Marianne Andiveau Jambon il est seul chez lui mais il met le couvert pour plein de gens il a 13 ans c'est bénichou redouble il a fait un dîner avec 18 personnes je l'ai fait j'ai déjà fait ça malheur absolu il se parle à lui-même je peux me lever de table mais évidemment mon bureau et tu finis ton dessert Olivier vous êtes à Horey dans le Morbihan breton breton d'origine ? non pas du tout parisien d'origine qu'est-ce que vous faites là-bas dans le Morbihan ? envie de nature envie de nature envie de mer très bien mais votre métier ? moi je suis infographiste voilà faut nous le dire mais pourquoi tu ne viens pas un vrai graphiste ? c'est cadeau vous avez voulu rire vous avez voulu rire on n'est pas les sûrs c'était cadeau c'est formidable qu'est-ce que vous avez fait hier soir vous Olivier ? on a regardé un truc de fou sur NT1 les vrais housewives ça doit bien améliorer les quoi ? je les ai vus des bonnes femmes tirées comme ce n'est pas permis elles étaient là elles disaient oui alors je ne sais pas dis donc c'est bien chez vous c'est des américaines ? non c'est des françaises c'était à Los Angeles qui sont censés être très riches et qui ont raconte leur vie c'est pas vrai en fait je n'en sais rien et vous avez dîné comment alors Olivier ? on a mangé un poulet façon taille avec du lait de coco oh là là oh monsieur et on regarde Hollywood et on vit dans le morbiot et on est un photographiste et puis voilà pendant ce temps-là moi ma famille crève de faim à Créteil et mieux que ça Magali ou Olivier vont peut-être partir à l'hôtel 4 étoiles le Bailly de Suffren vous pourrez vous rafraîchir dans les eaux turquoises de la Méditerranée c'est évidemment dans le Var où le chef David Archinard va faire son marché pour le restaurant gastronomique où vous serez évidemment merveilleusement accueillis petit déjeuner à proximité d'une des criques les plus préservées du golfe de Saint-Trope 3 jours 2 nuits 2 personnes le sauna la salle de fitness la piscine extérieure chauffée bref un joli séjour à l'hôtel 4 étoiles le Bailly de Suffren êtes-vous prête Magali ? oui Olivier aussi ? oui Tom Kingston et Nico Jackson sont paraît-il concurrents concurrents pourquoi ? pour qui ? c'est du sport ce n'est pas du sport c'est le vrai nom des deux papes ? non tu peux épler ? c'est les prétendants de Pippa Miselton les prétendants de Pippa bonne réponse d'Olivier comment ça ? il y a deux mecs qui veulent pécher au Pippa ? exactement on va tous pécher au Pippa mais non elle est au ski avec un alors justement elle était partie au ski avec son amie son petit ami Nico Jackson voilà elle était revenue aller du ski enfin oui je comprends pas elle est bronzée du ski aller elle est revenue aller il n'était pas avant d'y aller sinon elle serait allée aller oui il est sympa de toute façon l'article que j'ai devant les yeux ce qui permet de toute façon à Olivier de gagner est un article d'une faux cuterie absolument hallucinante c'est dans quoi ? je vais vous le lire c'est dans quoi ? Pippa et le bel inconnu c'est dans qui ? alors Pippa et le bel inconnu c'est le titre déjà c'est un faux titre puisqu'après on nous donne le nom du mec donc c'est pas un bel inconnu Pippa et le bel inconnu enmitouflé dans une surprenante veste de créateur jaune canarie et protégé par une très chic chapka Pippa Middleton a affronté des températures glaciales pour assister à une course de chevaux très mondaine à Cheltenham à Cheltenham dans le Gloucestershire quand tu le dis on a l'impression que c'est en Allemagne le Gloucester Laurent qu'est-ce t'es en train de bouffer le Gloucester c'est comme la place Leicester on prononce pas le on est Gloucester 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 dans le Gloucester Gloucester on peut le dire en l'air normal la sœur la sœur de Kate plus beau cul du monde non monsieur comme ça va pas être dans l'article autant que le public le sait la sœur de Kate le plus beau cul du monde c'est écrit la sœur de Kate s'est laissée photographier avec son ami Tom Kingston diplômé de Bristol qui évolue aujourd'hui dans les hautes sphères de la finance britannique point le temps allé par sa virée au ski avec son récent petit ami Nico Jackson la petite sœur de la Duchesse de Cambridge semble radieuse reste à espérer que cette sortie amicale entre guillemets amicale 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 entre potes reste à espérer que cette sortie amicale cette sortie amicale avec son ami au faux air de William au faux air de William ne chagrine pas son nouveau prince charmant Nico Jackson le nom du journaliste il faut le dénoncer il n'y a pas le nom du journaliste mais ça prouve qu'il y en a deux sans le coup il y a peut-être la place pour plusieurs c'est une meuf c'est pas une multiprise on sent le bricoleur ça permet en tout cas à Olivier d'aller à Saint-Trope vous partez avec qui à Saint-Trope Olivier ? avec ma compagne Nathalie avec Nathalie bon week-end là-bas Olivier et Nathalie merci beaucoup désolé Magali c'est pas grave je l'ai vu trop tard et il a été plus rapide que moi et ben oui et ben voilà ça arrive on vous embrasse tous les deux dans tous les cas voilà un chiffre intéressant ça arrive seulement à 25% des français quoi donc ? c'est une bonne chose bonne chose oui et non mais les 25% à qui ça arrive eux c'est ce qu'ils souhaitaient mais on peut pas dire que ce soit une bonne chose pour autant français et française oui français et française ça arrive ça nous est arrivé ? ah bah non vous ça vous est pas encore arrivé mais j'imagine que vous sauriez sûrement faire partie de ces 25% et vous ? tout le monde aimerait mais ça n'arrive qu'à 25% de français mourir à domicile mourir à domicile bonne réponse de Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi moi j'ai pas envie de mourir à domicile bah moi non plus comment ça vous n'avez pas envie de mourir à domicile ? tout seul ? pour une fois je peux sortir de chez moi mais si on a tous envie de mourir chez son mais t'es malade ah quelle horreur qui viennent chez toi qui nettoient et tout mais plutôt qu'à l'hôpital tu t'en vas c'est à 15h devant Rex tu laisses tout dans l'atmosphère de fête à la maison tu vas mourir comme un chien n'importe où ta maison reste belle mais non mais les gens disent ça par rapport au fait qu'ils préfèrent mourir chez eux que mourir à l'hôpital par exemple il faut aller mourir chez quelqu'un que t'aimes pas tu déposes ton grand-père tu te sonnes et tu te barres sur le palier 25% des français c'est peu hein décèdent chez eux mourir ici mourir là-bas j'aimerais mieux mourir dans tes bras ou enivier si vous deviez choisir chez vous à l'extérieur oh non mais taisez-vous dans l'eau un type comme ça ça meurt en mer monsieur vous ne vous rendez pas compte vous voulez mourir près de la grande bleue c'est le choix qu'a fait par exemple le maître Metzner il a voulu mourir en mer il s'est flingué quand même c'est pas pareil oui mais enfin quand même il l'a fait dans l'eau il a toujours le record il s'est pas noyé il s'est pas noyé mais il est mort par noyade c'est ce que dit l'autopsie justement il s'est pas tiré dans l'eau ça arrive souvent tu vois que tu peux mourir brûlé dans le feu bonaldi voulait mourir chez vous oui oui tout à fait moi je voudrais mourir chez toi il ne faut pas mourir arrêter il connaît déjà le jour de sa mort bonaldi et il fera genre il est surpris quand ça va arriver quoi ? moi je serais au pied de son lit et je dirais vous le saviez arrêtez on voit que vous êtes bien jeune moi j'aime pas qu'on parle de ce truc là et mourir sur scène alors peut-être Moustapha moi je veux mourir sur scène non moi je suis un peu comme Molière et Dalida je veux mourir sur scène non mais on parle de Moustapha tiens je veux peut-être mourir ici Moustapha, Dalida c'est pareil tu dors déjà ici finalement les égyptiens tout ça mourir sur scène Dalida sur Europe 1 avant Jérôme Poiré tout était prévu Europe 1 on va se gêner quoi de neuf Jérôme ? quoi de neuf Jérôme ? déjà des chocolats de Pâques mais oui parce qu'il faut se préparer c'est dans 15 jours il faut se dépêcher dans 15 jours il ne faut pas avoir de bonnes idées là je vous offre un truc de la mère de famille c'est génial ce truc la mère de famille c'est un magasin très épicerie à l'ancienne tu sais on vend des cakes là ils ont fait la poule mouillée je trouve ça rigolo c'est une boule en chocolat c'est le carrelage de la salle de bain c'est joli mais c'est marrant c'est le chocolat sans réservé aux Ariens ici ou quoi ? c'est Julien Merceron qui est le type qui travaille beaucoup pour la mère de famille je trouve ça assez joli ils ont comme ça un catalogue de produits assez marrants et ça c'est des puzzles vous savez les puzzles comme on fait pour les enfants c'est une plaque de bois dans laquelle il y a des trous et tu sais t'as des objets avec des petites piques il faut que tu remettes dedans t'as une forme de cochon de coque de lapin de vache de cheval donc le bois avec les trous c'est du chocolat au lait et au centre les petits objets c'est le petit cochon qu'il faut mettre tout est du chocolat tout est en chocolat et c'est fait à Bayonne et c'est du chocolat gris c'est pour ça que ça goûte jambon mais non il y a tous les animaux qui sont comme ça c'est les ateliers du chocolat juste pour vous dire que Bayonne est un endroit où il y a vraiment des très bons chocolatiers pour des raisons historiques je vais vous faire un peu la culture le chocolat il vient des aztèques il arrive en Espagne et au Portugal c'est bon hein très très bon ça vous plaît tiens c'est bien Bayonne Bayonne c'est des vrais chocolatiers parce que j'ai un cochon Bayonne Bayonne le chocolat le chocolat il fait beaucoup en Espagne et à ce moment là l'Espagne catholique une sainte catholique ramène apostolique fou les juifs dehors les juifs qui avaient une façon de faire ils sont venus les juifs qui savent faire du chocolat ils sont venus à Bayonne chasser du Portugal et d'Espagne ils sont bons hein et ça donne ça donne des jolies choses ça vous plaît faire des animaux au chocolat c'est bien c'est ludique il fait quel bruit celui-là vous avez écouté mes nouvelles badois non ah c'est pas mal c'est des badois 100% naturels avec une saveur dedans alors sans colorant sans sucre sans conservateur sans édulcorant aromatisé framboise ou aromatisé poisson ah c'est bon poisson ? passion pardon ah c'est immonde passion ah j'ai craché j'ai failli cracher poisson c'est immonde parce qu'autant abadois c'est bon parce que ça il n'y a rien tandis que là t'as un goût après on dirait mes cigarettes guluchi c'est Thierry Marx le chef qui travaille au mandarin qui a fait ça c'est pas mal c'est un peu qui te dit qu'on a envie qui te dit qu'on a envie de changer nous à propos de produits de merde j'en ai retrouvé très rare c'est bien cette lucidité c'est un nouveau parfum enfin un vieux parfum ça s'appelle Latitude de Olivier de Carsozon ah bon ? alors que je ne présente que des produits de caca boudin exactement moi j'ai fait ça il y a 45 ans tu rigoles d'accord mais depuis ça t'a changé l'odeur ça se vend sur ebay ça sent bon au début et après ça sent le vieux mais c'est quoi ça sent l'après-rasage de mon grand-père je te jure c'est brocante de Carsozon mais ça pue vraiment c'est un truc qui a été arrêté en production il y a 8 ans non mais arrête contre les mythes ça doit être efficace moi je le garde il faut toujours avoir une bonne bombe lacrymo ça ne fait jamais ce qui va se passer de toute façon c'est meilleur que ton odeur de chèvre c'est parti alors tout va bien on est dans l'amour sans mes grands-parents j'y parlerais allemand aujourd'hui je préférerais parler allemand que passer l'après-midi avec toi c'est pas une raison pour que ton after-chèvre soit bon c'est excellent c'est pas nous ça vient pas de sortir non plus mais qu'est-ce que c'est beau ça se vend vachement bien c'est la visseuse des visseuses de Black & Decay la visseuse des visseuses de Black & Decay quel est le problème nous on a la vicieuse des vicieuses Christine bravo tu exagères vraiment le problème c'est que pour visser j'appuie sur un bouton pour dévisser dans l'autre sens il faut que j'appuie sur l'autre bouton là c'est intuitif c'est à dire que elle sent quand tu veux dévisser exactement il suffit ouais et elle sent quand tu veux visser elle te parle ou pas dit oh j'ai l'impression que tu veux dévisser non elle est intuitive elle est sensorielle regardez tiens ouais dévis comment ça moi faites Laurent vous faites la vis tenez bien vous tenez ça le bout là ah non non moi je t'ai rien du tout j'ai pas envie de me faire charcuter par votre vicieuse regardez ça tourne c'est quoi comme un tournevis quoi oui sauf que c'est électrique et qu'il sait que t'as envie de tourner je mets mon doigt à l'embout d'accord je mets en marche le truc lorsque je penche légèrement vers la gauche il sent que je pense à gauche et donc ça dévisse hop je mets maintenant légèrement à droite et le sol il sent que je visse c'est vachement malin très souvent on a besoin de visser dévisser ouais tout le temps tout le temps moi j'arrête pas quand tu vois avec un mec avec un photo hurlante tu veux lui faire une farce t'as vraiment envie d'avoir une dévisseuse tu veux dire bouge pas une cabane suspendue c'est quoi cette cabane on va terminer avec ça là-bas au fond du studio c'est bientôt les beaux jours qui vont revenir c'est pas la cabane au fond du jardin c'est la cabane au fond du studio c'est mais c'est le cirque du soleil regardez comme elle est belle c'est mieux qu'un hamac un hamac il faut avoir deux arbres c'est une cabane en forme de nid donc en fait elle est conique fait 2m50 de largeur très bien ça et il y a une petite une ouverture comme ça on se love à l'intérieur c'est comme les fauteuils des années 60 c'est magnifique c'est une tente vous êtes en train de nous présenter une tente une tente oui sauf que je l'accroche aux arbres je l'accroche en hauteur et donc j'ai une cabane dans les arbres sans avoir besoin de faire des cabanes j'ai un hamac plus confortable je peux m'enfermer comment tu montes ? ah oui ça c'est pas compliqué est-ce que tu peux nous le faire ? est-ce que tu peux nous le faire s'il te plaît ? tu peux monter à l'intérieur ? non parce que je me suis accroché au projecteur de... non mais ça tient t'inquiète on l'a testé avant ça s'achète quand même 299 euros c'est malheureusement un peu cher chez Nature et Découverte et puis c'est bureau et tout non c'est pas cher pour ce que c'est je sais merci reprenez un coup de badoit au poisson et on se retrouve avec l'invité d'honneur dans un instant qui est notre invité d'honneur aujourd'hui ? mes camarades vont poser des tas de questions à cette personnalité dont la voix est pour l'instant transformée déformée Pierre je vous dérange pendant que vous parlez au public peut-être ? non excusez-moi monsieur alors excusez-vous surtout auprès de l'invité d'honneur qui est dans la loge invité d'honneur je voudrais que vous acceptiez mes excuses je vous en prie voilà c'est une dame non il a le pif pour ça l'invité répond par oui ou par non et notre invité est un homme est-ce que c'est la première fois que vous venez dans la loge d'honneur ? oui oui c'est sa première fois vous êtes parisien ? oui vous avez des enfants ? non vous êtes costaud ? vous êtes balèze ? non plus que moi ? plus que vous ? je ne vois pas bien à la part le retour alors je ne sais pas même quand vous serez là vous ne me verrez pas bien il est plus costaud que vous quand même vous êtes sportif ? oui et non c'est des mille ans du sein donc oui et non oui et non par rapport à Cersoson est-ce que vous vous sentez plus sportif ? non non beaucoup moins vous êtes plutôt en jean ? oui basket ? non jean émocassin à gland ? non est-ce qu'on vous a déjà vu avec une cravate ? non jamais en cravate en costard oui ? non parfois ça arrive qu'on le voit évidemment avec un costume ou une cravate mais ce n'est pas forcément de son fait n'est-ce pas ? exactement alors vous vous êtes acteur oui et voilà qu'est-ce qui est fort ? il ne faut pas me donner juste un petit mot à mort parce que tout le tissu vient des médias de force est-ce que vous avez un premier indice pour tenter d'identifier notre invité ? pendant que je dormais pendant que je rêvais les aiguilles ont tourné il est trop tard mon enfance est si loin il est déjà demain passe-passe le temps il n'y en a plus pour très longtemps une chanson de Georges Moustaki qui peut-être va vous mettre sur une bonne voie une bonne piste vous avez compris l'indice vous vous invitez ? oui 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 et puis en plus c'est une chanson que j'ai écoutée énormément à l'adolescence c'est drôle et on adore Moustaki en plus tous ici à l'adolescence d'accord vous êtes d'origine grecque comme mec ? ouais alors rendez-nous tout ce que vous avez pris au fond rendez-nous au la 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 mais qu'est-ce qu'elle est forte Christine bravo elle a déjà identifié notre invité mais non mais non alors là bravo Christine elle a écrit quoi ? très rapide elle ne dit plus rien car c'est la première à avoir deviné qui est dans la loge d'honneur voici un deuxième indice pour la galerie pour la galerie on me trouve sur le maire sa taille pour la galerie pour la galerie puisque l'important n'est qu'un détail et vice-versaille alors là ça vous aide ? Christophe Maët ça doit être le roi le soleil il a pris la comédie musicale le roi le soleil mais c'est plus la chanson qu'il fallait écouter mais d'ailleurs je vous la repasserai après la pub Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ça devrait vous aider mes camarades autour de la table Pierre Bénichou Jérôme Bonaldi Jérémy Michalak et Moustapha en plus je vous offre maintenant la description d'Olivier de Kersozon Olivier est sûrement tout près de notre invité Olivier vous m'entendez ? vous le connaissiez ? vous le connaissiez ? vous pouvez nous le décrire physiquement ? il est normal au point de vue de taille il n'est pas comme l'autre nain du studio il est barbu il est dégarni un peu il a l'air doux mais il ne doit pas être doux il doit être un enfoiré il ne doit pas être trop facile non plus il ne se prend pas au sérieux c'est un individu structuré structuré Christine vous qui avez déjà deviné de qui il s'agit vous trouvez que c'est une bonne description ? pour être plus précis quand même je ne l'ai pas farfouillé la braguette oh non écoutez franchement non 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 vraiment c'est dommage parce que moi c'est un sac je l'aurais reconnu Christine on a un invité qui vient pour la première fois nous voir qui ne connait pas forcément il est venu me voir qui ne connait pas forcément cette émission non ah bah attendez là ça va être facile il y a une aventure avec Christine ça peut être n'importe qui de vivant je suis sûr que notre invité va démentir tout de suite elle est tellement mytho vous n'avez jamais eu d'aventure avec Christine bravo non un autre indice est-ce que vous connaissez cette musique ? est-ce que vous la reconnaissez ? ça peut vous aider ? c'est un film il est temps de passer quelques questions un peu plus précises sauf vous Christine c'est pas la peine d'aider vos camarades elle continue à jouer alors qu'elle l'a elle n'a rien compris elle on a dit que vous aviez des origines grecques mais est-ce que votre nom de famille est à consonance grecque ? bravo on devrait avancer quand même c'est quoi c'est un Tarantino le film ? c'est fou parce que je n'y avais pas pensé quand j'ai donné le premier indice Georges Moustaki c'était pas du tout pour les origines grecques c'était pour le titre de la chanson c'était pour la chanson qui avait servi dans un film est-ce que vous avez déjà eu le premier rôle dans un film ? oui à plusieurs reprises ? oui vous ne faites que du cinéma on peut vous voir dans des téléfilms par exemple ? oui aussi est-ce que vous avez déjà joué le rôle d'une personne célèbre dans un biopic ? oui vous avez trouvé Michalak il y a des chances est-ce qu'on connait vos opinions politiques ? oui est-ce qu'on vous connait à l'étranger ? non Pierre Bénichoux a identifié le nom de notre invité mais enfin il l'a dans le désordre j'ai envie de dire parce qu'il ne connait pas bien toutes les syllabes où il a du mal à les dire autant qu'à les écrire manifestement mais vous Michalak vous avez trouvé aussi ? quatre syllabes dans une famille ? quatre syllabes bravo il compte avec les doigts c'est mignon je compte avec les doigts je compte avec les doigts Mustapha et Jérôme Menaldi toujours à la ramasse ? vous faites de la radio de temps en temps ? ah oui ça y arrive votre nom est dur à prononcer ? ah oui pour beaucoup de personnes c'est bon pour Pierre Bénichoux en tout cas un indice de plus car voici celui de celui dont celui qui celui quoi celui qui 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 la la que l'on attend le matador porté par la lumière le matador qui porte de la peur c'est Gilbert Béco qui chante la corrida ça vous aide ça mes camarades ? non est-ce que vous êtes Nestor le pingouin ? ou de la famille ? non 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 Jérôme Bonaldi toujours rien ? non toujours rien vous avez compris vous la corrida de Béco ? oui Bonaldi ça c'est des bonnes questions c'est un type il est parisien il est jeune il n'a pas d'enfant il est comédien il a dit c'est une blague ? comédien d'origine grecque on ne le savait pas trop barbu dégarni il ne se prend pas au sérieux il est structuré il aime la corrida et ça ne vous dit rien que dalle alors c'est Jérémy Michalak Christine Bravo et Pierre Benichoux qui vont nous annoncer le nom de notre invité d'honneur allez-y c'est Denis Podalides Denis Podalides bonne réponse bravo Christine bravo Jérémy Pierre il n'arrive pas à le dire Denis Podalides c'est notre invité d'honneur à l'occasion de la diffusion ce soir d'une fiction dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui Edouard Drummond histoire d'un antisémite français c'est réalisé par Emmanuel Bourdieu qui est un ami à vous d'ailleurs je crois depuis la tendre enfance depuis l'adolescence depuis le lycée depuis le lycée à peu près depuis le lycée le lycée Henri IV en 82 83 il a donc réalisé ce docu-fiction on va expliquer peut-être à nos auditeurs c'est à trois en plus ce truc ah oui oui on va expliquer d'abord peut-être la forme du docu-fiction parce que c'est vrai que c'est pas une fiction comme les autres ce Edouard Drummond et puis après on va revenir sur le personnage alors qu'est-ce qu'on pourra voir ce soir sur France 2 Denis Podalides c'est un film qui nous raconte l'histoire de cet homme qui s'appelle Edouard Drummond qui est une sorte qui est un personnage abominable qui est le disons avec guillemets le père de l'antisémitisme français qui est devenu pratiquement célèbre du jour au lendemain à la fin du 19ème siècle en deux coups si je peux dire et il publie un livre qui s'appelle La France Juive et qui fait un véritable tabac malheur dans la bourgeoisie et l'intelligence française qui est un livre qui est un livre que j'ai lu en partie je n'ai pas pu finir qui est abominable qui est débile en plus il n'y a aucun argument il n'y a que des insultes des anecdotes pourries mais il se trouve que 500 000 exemplaires sont vendus en très peu de temps ce qui est pour l'époque un chiffre colossal et il fonde un journal qui s'appelle La Libre Parole dont le succès est lié à cette idée toute bête un scandale par jour il demande aux gens fournissez-moi des scandales et je les publie en première page et il accroche deux scandales majeurs le scandale de Panama qui implique la moitié de la chambre des députés ce qui fait qu'il a quasiment la classe politique dans sa main et la devise de ce journal puisque j'ai regardé un peu le téléfilm hier on m'a donné le DVD avant qu'il soit diffusé ce soir c'est quand même déjà la France aux Français ah bah oui ah mais il est le père de c'est important de le rappeler il n'est pas très connu il n'est pas très connu par rapport à ce qu'il a été ce qu'il a incarné c'est la tâche qu'il a imprimée sur la société française qui a été connue et en fait on peut même penser que la France aurait peut-être pu basculer dans le fascisme quelques 35 ans plus tard au moment où l'Italie, l'Allemagne basculaient eux dans le fascisme et le nazisme parce que ce Drummond finalement l'autre scandale qu'il a révélé enfin qu'il n'a pas tout à fait révélé mais sur lequel il s'est jeté c'est l'affaire Dreyfus et là c'est là où le film devient très intéressant c'est pas tellement la crevure qu'est Édouard Drummond mais c'est un personnage qui s'appelle Bernard Lazare qui lui est allé voir Émile Zola et l'a convaincu de parler de Dreyfus et l'idée géniale de Zola dans son grand j'accuse c'est de ne pas mentionner le nom de Drummond et il l'a tué du jour au lendemain de même que Drummond était apparu comme ça comme une espèce de bulle de pestilence il a disparu peu à peu et il est mort en 1919 à peu près oublié sauf que curieusement l'état français a fleuri sa tombe je crois jusque dans les années 70 l'état français fleuri vous savez différentes tombes comme ça et un jour un administré a dit mais c'est qui ce Drummond et là on s'est rendu compte que c'était cet homme là qui a toujours d'ailleurs une sorte d'antenne à Paris comment ça il joue au théâtre de la main d'oeuvre vous savez c'est pas très loin ça il y a une librairie qui s'appelle la licorne je crois qu'elle exerce toujours parce que j'ai reçu un mail qui me félicitait c'était une sorte de félicitation ironique d'entretenir la mémoire d'Edouard Drummond mais il y a une morale à l'histoire de votre téléfilm à la fin il faut voir le film on dit que c'est pas bien oui ce qui est intéressant c'est qu'un homme aussi stupide néfaste pourri enfin tout ce que vous voulez soit-il il peut néanmoins par la puissance des médias avoir une force de frappe considérable il paraît qu'il y avait une épitaphe sur sa tombe c'est dans Le Parisien que je lisais ça ce matin une épitaphe qui avait été ajoutée sous l'occupation épitaphe qui disait à l'auteur de l'immortel chef-d'oeuvre la France juive je vous le recommande et il a fallu attendre 2000 c'est-à-dire il y a seulement 12 ans 13 même maintenant pour qu'on enlève cet épitaphe c'est quand même incroyable c'est incroyable Drummond histoire d'un antisémite français c'est à 20h45 sur France 2 ce soir un docu-fiction c'est bien que ce soit c'est bien que ce soit on en reparle justement c'était ça le combat d'ailleurs qui avait été mené à quelle heure c'est ? à 20h45 on n'aura pas le temps de faire la prière je refuse on en reparle tout de suite après Denis Pedalidé c'est notre invité d'honneur pour Edouard Drummond histoire d'un antisémite français 20h45 sur France 2 vous êtes battu pour que ce soit cet horaire c'est grâce à d'ailleurs au nouveau patron de France Télévisions c'est bien ça nous mettre bien avec lui grâce à monsieur Patineau que ça a été diffusé excellent Bruno Patineau excellent Bruno Patineau formidable ici que ces équipes que finalement c'est diffusé en prime puisque ça devait c'était un peu remis au calendre grec c'est le cas de le dire depuis un long moment oui le film a dormi en fait le film a été tourné il y a presque deux ans et demi non pourquoi ça pourquoi ? parce que France 2 ne le diffusait pas pourquoi ? pourquoi ? alors ça je ne sais pas ce qui nous a été le producteur du film qui est un homme très actif Jacques Hirschner un homme tout à fait remarquable du point de vue de ses engagements et de sa ténacité m'a dit un jour mais en fait ce n'est même pas pour des raisons politiques c'est simplement parce que Drummond personne ne connaît et que ça ne fera pas d'audience c'est le but du service public justement et puis finalement il a fallu un peu secouer le cocotier et puis là les enfants se sont rendus à l'évidence que la télévision en tant que service public a une mission historique justement de raconter l'histoire de France ce film raconte très bien à ce moment de la société française très particulier il le raconte avec beaucoup d'informations et avec du jeu mais je trouve qu'il arrive à très très bien marier les deux on est entre la fiction et le documentaire il y a une voix off il faut bien expliquer et c'est vrai que les comédiens s'adressent souvent à la caméra absolument c'est le principe c'était une idée d'Emmanuel parce qu'il fallait mettre en très peu de temps un nombre d'informations considérables et comment essayer de rendre ça attractif et il a eu cette idée là que des lettres comme Drummond est un homme de parole et qu'il y avait des pages et des pages qu'il avait envie quand même de mettre dans le film pour montrer à quel point aussi cette rhétorique du fin 19ème est une rhétorique boursouflée notamment du point de vue de l'antisémitisme et il a eu cette idée de le faire face caméra ce qui donne je trouve un bel enfin c'est pas à moi de le dire mais une belle idée formelle en tout cas au film ce soir sur France 2 20h45 mais je reviens un instant sur les indices qui ont à la fois perdu mes camarades et fait gagner très rapidement Christine Bravo tout de suite grec mais non à cause du nom évidemment à cause de Podalides évidemment je savais qu'il était grec et point pourtant le premier indice Georges Moustaki c'était pas du tout pour les origines grecques c'était pourquoi parce que cette chanson sert dans quel film c'est la chanson du film Adieu Berthe où l'enterrement tout simplement c'est très récent ah mais oui oui bien sûr et ça et ça aurait pu être Moustaki pour autre chose aussi c'est que l'appellation Métek date exactement de cette époque oui mais c'est pas c'était pas la chanson ça n'a rien à voir ce que tu viens de dire Christophe Maé c'est très éloigné Christophe Maé vis et Versailles c'est le titre de la chanson Versailles où vous êtes nés et toute la famille notre premier film s'appelait Versailles Rive Gauche et voilà pour la galerie tout pour la galerie puisque l'important n'est que détail et vice versa et vice versa le générique suivant c'était le générique du film le grand perdant grand perdant des Césars Camille Redouble Camille Redouble qui est partie effectivement sans récompense c'est dégueulasse qu'est-ce que c'était bien vous l'avez pas vu ce film si je l'ai vu où est-ce que vous l'avez vu je l'ai vu au cinéma ok et ça parle de quoi et bah c'est une femme qui est dans le coma et qui redevient à l'adolescence mais sous sa forme d'adulte et je l'ai vu et c'est formidable ah je sais où tu l'as vu allociné.fr La Corrida de Gilbert Vécaud c'est plus récent il y a deux ans un peu plus de deux ans vous avez publié un livre oui La peur Matador La peur Matador Matamor La peur Matador et là j'ai fait un documentaire pour Canal Plus qui va passer qui s'appelle La peur Matador est-ce que vous vous êtes pas fait insulter par la France entière par la France entière je crois pas mais je parlais les 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 Corrida comme on dit très activistes qui sont très très peu non 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 pas tant que ça la plupart des gens en fait n'ont pas de ah bon vous vous faites oui 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 mais est-ce qu'ils sont très très virulents c'est peut-être pour d'autres raisons pour la tauromachie pour la tauromachie c'est incroyable ah non moi je me suis fait traiter de nazi j'ai même reçu des voeux de mort pas une menace de mort mais des voeux crève saleté salope c'est le krach je crois particulièrement parce que moi aussi ils m'ont poursuivi parce que j'avais invité une fois un torré à d'or un torré à d'or un torré à d'or le krach ils sont très très actifs hyper actifs et ils sont finalement ils font plus peur encore parfois que ceux qui sont mais ils ont même obtenu des choses que canal plus ne diffuse plus de tauromachie la télévision moi je suis ni pour ni contre en plus mais voilà ni pour ni contre la plupart des gens sont dans cette position là c'est un peu comme pour les fourrures je peux plus porter de fourrures maintenant depuis qu'ils ont fait le truc depuis qu'ils ont fait le truc contre les faut pas qu'on tue les bébés phoques alors pas les bébés phoques pas les taureaux alors qui il faut tuer ça veut dire ça j'avais aussi évidemment comme indice Nicolas Sarkozy écoutez ah oui cet extrait la conquête je me lève le matin c'était bien et je me couche le soir ça je l'ai vu comme un certain nombre de millions de français voilà et donc avec Carla nous avons décidé d'assumer et d'assumer quoi en décembre nous avons l'idée originale d'aller avec son fils à Disney vous aimez ça alors rentrer dans la peau d'un personnage existant ou ayant existé Sarkozy aucune comparaison entre les deux Nicolas Sarkozy effectivement pour ce film dont tout le monde avait parlé la conquête et là ce soir Edouard Drummond sur France 2 vous en avez fait d'autres d'ailleurs j'ai fait Sartre Sartre j'ai fait Sartre et j'avais adoré ça en fait c'est en faisant Sartre ce plaisir de la composition mon ami Christine le connait très bien il faut en parler son frère et soeur Christine nous ment depuis des années en disant qu'elle est intime elle a fait Castor très drôle c'est une mytho totale elle ment beaucoup quand elle a vu Huiti au cinéma elle a dit j'ai déjà vu ce mec là il est déjà venu pisser chez moi ne les écoutez pas ne les écoutez pas je ne suis même pas sûre qu'elle s'appelle Christine en revanche j'ai pas vu ce Sartre en plus elle est contre la Corrida je n'ai pas vu ce Sartre là j'ai vu celui avec Claude Goreta qui est en deux parties qui avait été fait pour France 2 aussi par le même producteur que Drummond il y a eu deux Sartres au même moment il y a eu Laurent Deutsch c'est celui là que j'ai vu je n'ai pas tellement aimé donc c'est pour ça que je voudrais bien voir l'autre parce que je n'y croyais pas franchement avec Laurent Deutsch c'était chiant il donnait toutes les stations de métro on n'était plus dans le truc allez Denis Podalides et ce soir sur France 2 dans le rôle vous dites vous même de cette crevure Edouard Drummond c'est à 20h45 l'histoire d'un antisémite français on a même dit le pape de l'antisémitisme mais en ce moment c'est vraiment éviter l'amalgame éviter ce terme ce soir sur France 2 merci d'avoir accepté notre invitation à vous Nicolas Poincaré bonsoir